Allez-y, allez-y, ils font que j'arrivois. Quand est-ce que vous êtes à Paris ? Très souvent. Vous voyez ce que je l'ai dit ? Allez-y, allez-y. J'habite à l'Haggo et à l'Institut. Dans le quartier. Où est-ce qu'on sort là ? Je crois que les joueurs veulent jouer des jeux grands. Ce qu'on ne veut pas, c'est jouer des jeux smalls. Et les grandes compétitions, c'est quelque chose que tout le monde veut jouer. Si je vous dis que vous êtes le champion de mondiale, même si vous êtes le champion de 10 minutes, vous allez dire oui. Et vous donnez plus d'opportunités. Aujourd'hui, si un pays n'a pas à la World Cup, ils doivent attendre 8 ans. Si un joueur intitulé n'a pas à la World Cup, c'est la World Cup. Et je crois que c'est une ré-shape de votre mind, parce que c'est un événement. Mais aussi, la perception du temps a changé. Et la jeune génération veut s'entraîner beaucoup plus. Ils veulent des grands événements. Je ne suis pas surpris. Je peux comprendre que les gens ont un petit émotionnel et qu'ils ont peur que ce soit un changement trop grand. Mais c'est le calendrier international. Et la World Cup, c'est une partie de la ré-shape du calendrier international. Je propose une meilleure séparation entre club football et national team football pour réduire les qualifiants et organiser plus grands tournements à la fin de la saison. Est-ce que vous avez travaillé ? Je travaille en coopération avec les femmes football. Et ma proposition c'est aussi organiser chaque 2 ans la World Cup. Et ça ne va pas collider. Merci. 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 Merci.